Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basée à Cotonou, au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de CicaTV en Afrique. Bonjour à tous, Mesdames, Messieurs. 13 juillet 2021, soit dans un mois, la Sénat, version Emmanuel Thiondo, aura vécu. A Doubet, en début de mandat, il aura le président de l'institution et sa suite connu, une fin de mandat des plus décrits à ceux qui le paraissent. La Sénat, des fautes mineuses et majeures, comme elle aura été étiquetée, boucle ses sept ans avec les élections les plus chrysogènes à l'ère du renouveau démocratique. La législative de 2019 et la présidentielle de 2021. Emmanuel Thiondo et sa suite n'entendent pas rendre le tablier comme si de rien n'était. Il suggère à l'arrivée, au détour d'un atelier ou à la dévaluation, dans les meilleurs délais qu'on en arrive à une relaiture du code électoral. Appel à la relaiture du code électoral. La Sénat, comme un but après la mort, un regard croisé. Tout de suite et maintenant, un analyste et d'un politique. Et déjà sur ce plateau en notre campagne, Ange Banoui. Il n'est plus à présenter journaliste, il est analyste. Ange Banoui, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour téléspectateurs. Et vous répond à leur façon, merci pour la disponibilité en face de lui. Antoine Adoucolon, c'est le politique qui nous accompagne. Il est membre du bloc républicain. Antoine Adoucolon, bonjour à vous. Bonjour monsieur Joël. Merci de répondre à notre invitation. Oui, c'était pas gaillé d'avance à quelques semaines. On pourrait dire plus précisément quelques mois. Oui, de la fin de son mandat, le président de la Sénat et tout ce qu'il faut avec, se sont donnés rendez-vous pour une réflexion approfondie, et surtout autour de la présidentielle dernière. À l'arrivée de grandes décisions, entre autres l'appel à une relecture du code électorale. Je me retourne d'abord vers le politique. Monsieur Antoine Adoucolon, comment appréciez-vous cette démarche venant d'une institution comme celle-là ? Oui, je crois que c'est une démarche normale, classique, parce que la Sénat, après une évaluation de l'élection présidentielle, ou de toute autre élection d'ailleurs, en tant qu'institution chargée d'appliquer les lois électorales, certainement dans la phase d'application, elle est quand même l'institution à même de faire un certain nombre de constats, dans la mise en oeuvre des lois. Et donc, l'évaluation ne servirait à rien si on ne devait pas faire des constats, et on ne devait pas faire des recommandations. Donc je crois que la Sénat est restée dans la logique normale des choses, en faisant la recommandation qu'il faille faire une étude de code électorale au regard des observations qu'elle aurait faites, et il ne revient qu'aux politiques d'apprécier et de voir si la Sénat, les propositions de la Sénat sont à prendre en compte ou non. – On reviendra là-dessus, ces recommandations ? – Au début, je vous rappelle que, comme le président de la Sénat même l'a dit, il ne revient pas à la Sénat de légiférer. La Sénat ne fait qu'appliquer les lois. Il ne revient pas à la Sénat de voir si le parrainage est bon ou ce n'est pas bon, ou bien si les acteurs politiques ont des problèmes, ce n'est pas son problème. C'est d'appliquer la loi. Toutefois, en tant qu'institution chargée d'organiser la sélection, elle peut émettre des recommandations, quitte aux politiques d'apprécier et de prendre cela en compte. – Oui, Ange, vous qui suivez l'actualité politique depuis un certain moment, il y avait même conseillé qu'on revoie cette démocratie. En tout cas, le thème pour vous, ce n'est pas ce qui est adapté. Mais en attendant, les réflexions se poursuivent. Et en termes de réflexion aujourd'hui, on a cette recommandation d'une institution par des moindres et cette proposition de rélétude du Code électorale. Comment vous l'appréciez ? – Écoutez, il faut reconnaître d'abord que la Sénat, dans sa mission et pour son bon fonctionnement, nous a habitués à une pratique d'évaluation qui répond normalement à la bonne mise en œuvre de projets ou bien de programmes au sein d'une institution. Et au thème de chaque processus électoral, la Sénat essaie de faire l'évaluation pour voir quelles sont les avancées et quels sont les points d'ombre, etc. Et je dirais que c'est dans cette même ligne longueur d'onde que se positionne cet atelier qui s'est déroulé du 25 au 28 mai dernier et qui a permis aux différentes parties prenantes, aux scrutins, à la présidentielle, que ce soit les partis politiques, les institutions de la République et divers acteurs de la société civile, pouvoir dans une certaine mesure évaluer le processus de fond en comble et de relever quels ont été les goulots d'étranglement quand on se rend compte des tensions que nous avons connues au cours de cette présidentielle à la veille de ces élections et pourquoi pas également des différents remonts qui se poursuivent avec des poursuites judiciées à l'encontre de certains acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition. Et lorsque, pour la bonne mise en œuvre d'une certaine mission républicaine, il est de bon temps que de façon régalienne que chaque institution, après un parcours, puisse s'évaluer, s'auto-évaluer, évaluer les différents éléments qui ont été mis en jeu, qui ont été mis en œuvre pour la conduite de sa mission. Et je pense que c'est une école à laquelle devrait normalement aller certaines institutions de la République. Si la Sénat, de façon cyclique, est soumise à organiser des élections et qu'au moins, au terme de chaque élection, elle essaie d'évaluer pour faire relever les avancées et les limites de ce qui a été mis en œuvre, il serait également de bon temps que chacune des institutions de la République, à la limite, au terme d'une année calendaire, puisse évaluer également pour qu'à la longue, qu'on ne fonctionne pas, comme on le dit, au forceps, et que ce soit lorsqu'on est face à des situations qu'on se mette maintenant à réfléchir. Mais plutôt, comme le dit l'adage, que les expériences nous enseignent mieux que les conseils, que sur la base des expériences passées, à travers la mise en œuvre ou bien la conduite de certaines actions au sein des institutions, à la limite, à l'intervalle d'un an, que chaque institution puisse s'auto-évaluer, faire ressortir les goulots d'étanglement pour que, dans les projections à venir, qu'on puisse voir dans quelle mesure on puisse essayer de parfaire cela pour qu'on ne soit pas en train de retomber tout le temps dans les mêmes travers. Oui, tomber dans les mêmes travers, surtout l'éviter. C'est bien l'objectif derrière cette initiative. M. Antoine Anoukoumon, est-ce qu'on avait franchement besoin de cette assise-là avant d'en arriver aux conclusions qu'on a eues avec la Sénat ? Non, je crois que, en réalité, oui et non à la fois, puisque ce qui est visé comme objectif, c'est de voir si, entre-temps, besoin était de revoir certaines dispositions de la loi, notamment du code électoral, ça pouvait provenir de politiques, comme ça peut provenir en tant que recommandation de la Sénat ou d'autres institutions. C'est pourquoi j'ai dit oui ou non. En réalité, vous voyez, le problème de la Sénat, c'est que la Sénat avait une obligation d'évaluation. Donc, c'est pourquoi la Sénat a voulu rester dans un calendrier, surtout que cette Sénat est à la fin de son mandat. Sinon que, peut-être, après la Sénat, les politiques même peuvent, au regard d'une certaine réalité, décider de revoir certaines dispositions de la loi. Le problème, vous savez, il n'y a pas une loi qui est figée, qui est éternelle. Elle peut être modifiée, amendée, même voire abrogée. Donc, ce sont les circonstances politiques, sociales, économiques qui poussent le législateur à aller dans le sens de revoir ou de ne pas revoir. Donc, que ça soit provenu tôt de la Sénat ou tard de la Sénat ou tôt de politique, l'essentiel, c'est que l'on puisse avoir quand même des tests qui puissent faire fonctionner la République. C'est ça qui est le plus important. Faire fonctionner, mais surtout bien fonctionner. Ange Banoui, cette question beaucoup se la pose. Cette recommandation forte appelle à une relature du code électoral. Il y a des voix qui se sont élevées bien avant même cette présidentielle pour dire qu'il y a de ces dispositions qu'il fallait revoir expressement avant qu'on aille au scrutin. Il n'y a pas eu d'oreille pour ça. Est-ce qu'on était vraiment tenu d'aller aux élections avant d'en arriver à une conclusion comme celle-là ? Vous savez, fort heureusement... Ça veut dire que j'avais mal compris votre question. Vous y reviendrez. Et cela vous dit que fort heureusement, c'est au fait des expériences qu'on se rend compte, je dirais en quelque sorte, de certaines leçons que nous retenons de la mise en œuvre ou bien de la pratique démocratique dans une certaine mesure et mieux de la mise en application de certains tests et lois de la République. Et c'est dire donc que, comme la Sénat a l'habitude de le faire, qu'il vous souvienne qu'au thème des législatives de 2019 et mieux également pour les élections communales de 2020, je pense que la Sénat a évalué le processus. Parce que, suivant son calendrier, au thème de chaque processus, la Sénat évalue. Et mieux, en 2019, bien avant même que la question du dialogue politique des 10, 11 et 12 octobre ne puisse amener également à ce que les acteurs politiques concordent, à ce qu'il faille aller, par exemple, à retoucher certains tests, certains tests du moins, notamment le code électoral, c'est que la Sénat également avait déjà fait ressortir qu'il y avait des éléments qui posaient problème, qu'ils vous souviennent qu'il y avait... – Restons un peu dans le registre de cette présidentielle-là. Au sujet du code électoral, des voix, pas de moindre, si c'était élevé, demandant à ce qu'on revoit un certain nombre de discussions. – Oui, je suis en train d'en venir, dans la mesure où vous vous rendrez compte que, dans une certaine mesure, c'est tout un processus. Il est de bon temps que l'institution elle-même se rende compte et face, je ne dirais pas, et officialise les conclusions... – Éprouver la discussion, pouvoir tirer la conclusion, et voir si les autres ne mentaient pas, c'est cela ? – Non, non seulement ça, il est de bon temps quand même que l'institution, au thème, évalue le travail qu'elle a abattu. Maintenant, est-ce que cela... – Alors attention, je voulais vous dire que l'exercice fait par la Sénat relève juste d'une formalité. – Oui, c'est une formalité traditionnelle. – Donc pas une préoccupation sérieuse. – Pas qu'elle n'est pas sérieuse, mais c'est de l'ordre normal de l'organisation de la Sénat qui, au terme de chaque processus, évalue. – Alors l'autre chose, c'est quoi ? – Donc on pourrait s'en passer ? – Non, pas qu'on pourrait s'en passer, l'autre chose, c'est le fait de le revaissement de ces conclusions maintenant aux décideurs politiques qui, dans une certaine mesure, est habileté à en faire, maintenant, à traduire cela, les recommandations de façon formelle, je ne dirais pas, en des actes officiels, parce que la Sénat ne dépose pas... – On y revient, je reviens sur la question, la Sénat pouvait mettre une croix, je pose la question autrement, sur cet atelier, c'était qu'il fallait tirer les conclusions après la phase d'expérimentation, même s'il y avait des voix, pas des voix, donc ils appelaient déjà à une relève de la cause. – Non, je crois que non, parce qu'il ne faut pas sortir les éléments de leur comtesse. Avant les élections, les voix s'élevaient, mais c'était des voix politiques, c'était des voix politiques. – Que ça suffit ? Les voix politiques, elles ne sont pas sérieuses ? – Bon, les voix politiques, parfois, ne peuvent pas être des voix sérieuses parce que nous sommes en compétition, donc les lois, quand on les fait, c'est sûr que certains y voient une facilité à s'affranchir, pas une facilité totalement, mais d'autres se voient encore plus en difficulté. Lorsque je prends par exemple le parrainage, vous savez que lorsque nous parlons du parrainage, les partis politiques qui n'ont pas de parrainage n'ont pas la même appréhension du parrainage comme ceux qui ont des parrains, pas parce que le parrainage en lui est même une mauvaise chose. Mais face à la difficulté de ne pas avoir de parrain, celui qui n'a pas de... face à la difficulté d'un parti qui n'a pas de parrain, c'est que ce parti doit élever la voix. D'accord ? Donc c'est pourquoi il dit que les réclamations des hommes politiques par rapport aux lois ne doivent pas s'assimiler aux recommandations des structures techniques comme la Sénat. La Sénat, à ma foi, fait des observations de façon neutre puisqu'elle n'est pas partie de la compétition. Elle fait des recommandations neutres au regard de ce qu'elle a vécu dans la mise en œuvre. Mais le politique, lui, critique la loi elle-même. Mais monsieur Aloukoum, il n'y avait pas que les politiques à avoir donné de la voix. Vous avez évoqué un sujet important pour la République, la question du parrainage. On a entendu des universitaires et bien d'autres voix s'élever. Ensuite, les politiques. Non. Il fallait forcément y aller dans ces conditions-là ? Les universitaires, combien d'universités ? Il ne faut pas. Les universitaires, comme vous, même si des universitaires arrivent, vous allez voir que l'appréciation ne saurait jamais s'assimiler à ce qu'on explose le parrainage. Vous voyez, c'est ça où il vous parle. Un universitaire qui vient de façon neutre pour apprécier en tant que technicien, il présente le terrain et il montre certainement les avantages du principe et les difficultés qu'on a peut-être à le mettre en œuvre dans un contexte bien doré. Mais il n'est pas là pour dire « Bon, si c'est parfait, nous allons faire exploser le parrainage. » Mais le politique, lui, il est là dans la logique de voir, mener les actions, faire en sorte qu'on abroge la loi, qu'on enlève certaines dispositions parce qu'il veut compéter et il voit qu'il est en difficulté par rapport à la loi. – Apprécions, apprécions à présent les dispositions que la Sénat aurait bien voulu que l'on revisite. Nous parlons, nous ne pensons pas le bout de M. Toiladou comme la question du parrainage. La Sénat a marqué un arrêt autour. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la suggestion de la Sénat que les autres n'ont pas abordé, que d'autres voix n'avaient pas eu à aborder, M. Ange-Bannoué ? – Écoutez, le caractère, je ne dirais pas, en grève, neutre, sinon de non-parti, au scrutin, à la compétition électorale, donne dans une certaine mesure un crédit à la Sénat pour mener la police des débats par rapport à la question du parrainage. C'est une certaine mesure. Mais dites-vous que… – Vous permettez, certaines réponses appellent à certaines questions. Alors, là-dessus, comme vous le dites, la neutralité de la Sénat amène à apporter plus de crédit à certaines apprises d'opposition, encore que certains mettront ça en cause. Mais là, ce n'est pas la question. Partons sur ce principe de neutralité de la Sénat. On a eu des voix aussi pas de moindre, supposées neutres, qui ont parlé presque dans la même démarche. – Évidemment, dans la mesure où là, c'était dans le feu de l'action. Maintenant, on est au thème d'un processus et une évaluation au thème d'un processus donne beaucoup plus également de crédit dans une certaine mesure. Quand on sait que le calendrier électoral est empeaufiné et qu'engriffe les acteurs politiques en leur agenda, dont nous n'avons pas forcément connaissance, il est difficile, dans le feu de l'action, de les arrêter, de leur faire comprendre certaines velléités, quitte à ce que, maintenant, une fois le jeu politique, en grève, pour le moins qu'on puisse dire, derrière, comme on l'entend dire, en dehors des difficultés politiques, sinon sociopolitiques, qui demeurent, c'est qu'aujourd'hui, au moins les acteurs politiques sont plus ou moins aguerris à avoir au moins le temps d'écouter, au moins maintenant, certaines vérités, s'il faut les appeler ainsi. parce que le fait, l'inconnu que revêt, je ne dirais pas, l'échéance électorale, sinon la suite de cet enjeu électoral, a mené certains acteurs politiques à être véritablement campés sur leur position et mieux, à ne pas chercher à comprendre si les différentes alètes qui étaient envoyées au sein de l'opinion étaient véritablement fondées ou pas. Ça, il faut le dire, c'est un fait, et c'est de l'ordre de politique de pouvoir, dans une certaine mesure, avoir de l'avance par rapport à son challengeur ou bien à ses adversaires au cours d'une compétition. La compétition étant maintenant déjà, elle a été, maintenant, je pense que les acteurs ont de quoi prendre du recul et s'aviser de ce que, il y a des vérités qui, pour le moins qu'on puisse dire, sont assez tangibles. On revient alors, merci pour la clarification sur le principe de parrainage. les modalités que suggère la Sénat. Oui, les modalités que suggère la Sénat, la Sénat l'a évoquée, qu'il ne s'agit pas de dire qu'il faut, vaille que vaille, supprimer le parrainage, mais, en dépit de cela, la Sénat a souhaité que le parrainage soit étendu à d'autres acteurs et mieux. Quand vous vous rendez compte que le processus de parrainage tel que mis en œuvre sous nos cieux varie d'un pays à un autre et mieux, le cadre du Bénin est un peu, je ne dirais pas, conjoncturel de la situation que connaît le parlement avec un parlement composé de deux parties d'une même obédience qui en donne de façon caricaturale qui est le tasse d'un parlement monocolore. Donc, cela pose déjà un problème. Si sur le moins qu'on puisse dire 83 députés, tous se réclament en tout cas d'une même majorité du pouvoir, dites-vous que l'opposition serait, sinon, ce n'est pas serait, être en difficulté. Et les résultats des dernières législatives de 2020 ont montré que sur la flopée des 77 communes, l'opposition en griffes avec le parti FCBE qui aujourd'hui se présente d'une certaine mesure dont on ne saurait dire véritablement la coloration, n'a eu pu obtenir que 6 mers, alors qu'il fallait en moyenne 16 élus députés ou mers et ou mers pour pouvoir avoir le parrainage. Donc, vous voyez que dans ce contexte-là, le parrainage était déjà un peu chrysogène dans une certaine mesure. Maintenant, si la Sénat se rend compte qu'il faut mettre en évidence les différentes hypothèses possibles pour pouvoir voir comment on peut faire pour que, à l'avenir, quel qu'en soit l'échema qui puisse se présenter, que quelqu'un qui ne se retrouve pas, parce que si on est arrivé déjà à avoir pour une fois un parlement qui soit constitué de partis qui se réclament de la même obédience, ce n'est pas interdit aussi que cela puisse advenir d'autres fois. Donc, comment faire pour éviter à l'avenir que de tels cas ne se présentent ou bien même si on a de tels cas de figure que cela ne soit pas chrysogène ? Parce que si vous vous rendez compte de l'un des éléments qui a été à la base de cette crise je ne dirais pas préélectorale que nous avons connue, c'est que c'est beaucoup plus lié à la question du parrainage. D'autant plus que certains candidats n'ont pas pu avoir le parrainage et ont été récalés d'office de compétit. En dépit des autres questions que je ne voudrais plus ramener sur le tapis des carancins joués autres. Donc, si on se rend compte de cela, alors, il est demandant que les acteurs qui participent, qui concourent à l'organisation des élections, que ce soit les institutions et les acteurs de la société civile et politique, puissent réfléchir de fond en comble. C'est vrai, la Sénat a évoqué des pistes et mieux, la Sénat a également indiqué qu'elle ne saurait d'ailleurs dit qu'il faille ennuyer le parrainage et moins, mais plutôt qu'il faut l'étendre. Donc, comment permettre à ce que, quelles qu'en soient les circonstances, que le parrainage puisse être terrible ? Parce que, ce qui s'est posé, c'est la difficulté d'acquérir le parrainage qui a été l'une, je ne dirais pas, qui a été à la base de cette situation. Donc, c'est la question du parrainage. Lorsqu'on quitte cet aspect béninois, il faut voir si le parrainage dans un contexte béninois et mieux africain est mis en oeuvre dans la sous-région, dans un contexte où l'idéologie politique est encore loin de s'enraciner et que la question, l'animation de la vue politique ne se limite pas à une question, je ne dirais pas, d'ITEO, mais plutôt, je ne voudrais pas faire de l'insulte à l'endroit des acteurs politiques. il faut se demander si on est vraiment prêt pour le parrainage parce que c'est vrai, c'est un idéal de parrainer des candidatures pour pouvoir faire le tamis, mais dans le contexte actuel, sans un véritable assainissement de la vie sociopolitique, véritablement, le parrainage risque quelque part d'être entrebâillé quelque part. En tout cas, vous l'avez rappelé, faire en sorte qu'on ait une extension au niveau de qui peut parrainer, donc des parrains. Mais mieux, la Sénat demande à ce que nous approfondissons les réflexions au niveau des modalités d'application de ces parrains. Parce que le système de parrainage a donné à voir un schéma des plus ahurissant. À la dernière minute, ceux qui avaient clamé ne pas en vouloir, qui se sont dit prêts à avoir le parrainage. On a vu le chef de l'État se tailler la part de Léon. Il n'y avait même plus de parrain à aller chercher. La question de modalité d'application du parrainage, ça peut être une porte de sortie ? Non, je crois qu'avant d'arriver à la modalité, permettez-moi de vous prononcer sur... L'extension ? L'extension. D'accord. D'abord, je voudrais qu'on fasse une violence. On est dans la logique des recommandations de la Sénat, un pas au-delà. Non, un pas au-delà. Parce que si la Sénat... Moi, je parle même à la Sénat. Il faut parler à la Sénat. Je parle à la Sénat. Ok, allez-y, la Sénat vous écoute. Il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame entre la loi et sa mise en œuvre. Non. Vous pensez qu'il y a amalgame ? C'est ça, j'ai attendu. Puisque la Sénat a des observations techniques à elle et aussi des vécus et des politiques pour émettre ces suggestions. Mais je voudrais dire à la Sénat que en ce qui concerne les acteurs politiques, de savoir qu'il y en a plusieurs lascars parmi nous. C'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire que il n'y a que ce n'est pas la loi qu'on peut... Bon, si besoin, je prends le parrainage dans son principe où on dit qu'il faut avoir 16 parrains, députés ou maires. Est-ce que c'est avoir députés ou maires qui causent problème ou bien c'est parce qu'on n'en a pas ? C'est ça. C'est parce qu'on n'en a pas qu'on crie. Il faut dire que celui qui crie, s'il en avait, il n'allait pas crier. Donc, si nous voulons attaquer la loi elle-même, voyons de façon pratique le problème que cette loi pose. Allons-y, puisqu'on est là pour les... Ne regardons pas le comportement des acteurs politiques. Trop. Ne regardons pas trop parce que... Est-ce qu'on peut faire, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut sérieusement, est-ce sérieusement, est-ce qu'on peut pondre les tests sans penser aux acteurs politiques et leur comportement ? Voilà. C'est là un peu la difficulté. Il est vrai que le comportement des acteurs politiques parfois peut servir de repère. Mais ça, il ne doit pas servir de repère tout le temps puisque les acteurs politiques en ont plus d'un tout dans le sac. Je vais vous orienter, je vais m'illustrer par deux exemples précis où c'est la loi vraiment qui cause problème et l'autre où ce ne sera pas la loi mais c'est les acteurs politiques. Pour que vous puissiez mieux me comprendre. Allez-y. lorsque je prends le code de 2018 où dans les dispositions il nous finit de l'article 46 il a dit qu'une fois que les dossiers sont déposés à la Sera qu'on ne pouvait apporter aucune correction. Au moment même où on a voté telle loi moi je faisais partie de ceux qui ont été récriminés par rapport à cet article puisque je vois le danger venir parce que nous sommes des humains et aucune oeuvre humaine n'est parfaite. Quand qu'est-ce qu'on fera lorsque en voulant déposer le dossier de Joël Yétondi à la Sera on y met par exemple Parmégade un acte de naissance de ton grand frère c'est-à-dire je suppose en voulant prendre ta pièce tu prends la pièce d'autrui ou bien en voulant écrire Joël peut-être on nous met le chi par exemple c'est des exemples que je donne quand on va arriver comme ça qu'est-ce qu'on fait voilà qu'on ne peut plus toucher aux pièces on ne peut plus toucher à rien ça va causer des difficultés et comme c'est un scrutin de liste ça va invalider toute la liste dont vous faites partie donc le législateur en mettant cette disposition était de bonne foi parce que ce qui a poussé le législateur à le faire ce n'était pas de le faire pour éliminer les gens mais c'était d'éviter le trucage qu'on a au niveau des listes électorales parce que si vous avez fait l'exercice vous comprendrez que pour une liste électorale vous pouvez être de liste et on amène les dossiers au Sénat après vous apprenez que vous êtes 8e et finalement même vous disparaissez de la liste et les électeurs peuvent être rentrés de voter pour un candidat A et à l'arrivée c'est un candidat B qui prend le siège vous voyez donc comme cela se répétait dans nos chapelles politiques le sénateur a dit bon pour parler à ça nous allons dire bon une fois qu'on dépose la liste à la Sénat on ne touche plus c'était la pensée mais c'est ça compter avec ces 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 petits ces petits problèmes qui pouvaient arriver et donc vous avez vu que à l'occasion du dialogue politique ils ont pu trouver une solution parce qu'ils se sont rendus compte que si les choses doivent rester telles avec la loi personne n'en s'en sortir nous s'en sortirait et vous avez vu que même les partis qui sont qualifiés que la Sénat a fini par dire qu'il y avait des fautes majeures et des fautes mineures et il a dû tolérer les fautes mineures pour que certains partis politiques aussi puissent passer le cap vous voyez donc c'est au regard des difficultés de cet article que la Sénat en est arrivé là pour ceux qui nous réunis voilà et la question c'est pour dire que c'est pour dire que c'est pour dire que si le politique se rend effectivement compte que c'est la loi qui pose problème ils ont toujours la volonté de corriger et ça a été corrigé et vous avez vu que fautes majeures mineures on n'en a plus pour la communale parce que tout le monde avait la possibilité de revoir les fautes et de les corriger c'est ça maintenant je prends le cas par exemple du du parrainage oui et là je vais vous dire que ce n'est pas le parrainage qui pose problème c'est les conditions dans lesquelles on veut mettre en oeuvre le parrainage qui pose problème comment ça quelles sont les conditions je vais vous dire lorsque on 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 révisait la constitution on a dit il faut être parrainé dans le code électoral les députés qui en fait sont tous de la mouvance présidentielle c'est à dire pouvaient dire que ce n'est que les députés qui peuvent parrainer mais ils ne l'ont pas dit parce qu'ils ont compris que le contexte ne s'y prend pas parce qu'il n'y avait pas de députés de l'opposition et ils ont élargi donc le parrainage au maire tout en je comprends qu'ils ont dit cela parce que l'élection de maire c'est encore devant et donc on permet un rattrapage à ceux qui n'ont pas de députés mais qui aspire à être à avoir des parrains de se rattraper lors des élections communales mais quel a été le comportement des hommes politiques ils ne se sont pas mis à jour pour aller encore aux élections communales ils étaient là toujours dans les critiques ça veut dire quoi le problème qui se pose c'est que on estime que peut-être on peut y aller et ne pas avoir les parrains au nombre et là on aurait validé les choses donc il vaut mieux ne pas aller pour critiquer avançons les suggestions de la Sina quels peuvent être leur apport qualitatif surtout à ce qui se fera dans les prochaines mois non ce que je veux dire lorsqu'on parle d'extension des parrains et ensuite des modalités d'application du parrainage ce que moi je peux dire je veux je veux d'abord dire que aucune loi n'est neutre aucune loi n'est neutre encore moins que les lois électorales ne seront jamais neutres vous l'avez dit que la Sina n'avait pas fait ses recommandations non la Sina a fait ses recommandations mais je vous dis que les recommandations ne lient pas les députés qui sont des hommes politiques si les députés estiment qu'il faille élargir l'assiette du parrainage ils le feront mais s'ils pensent que les choses doivent rester en l'état il faut que l'opposition se prépare pour parce que les lois électorales sont des lois politiques et donc ceux qui élaborent les lois les députés malheureusement ils sont aussi dans la compétition et imaginez-vous un parti une partie ou bien un parti une partie qui doit élaborer des règles du jeu tout en étant compétiteur donc généralement dans les démocraties du monde il se fait que la partie majoritaire élabore toujours les lois en tenant compte de 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 ses compétences de ses capacités etc etc il ne peut pas élaborer les lois en disant bon j'élabore les lois parce que la Sénat a des recommandations la Sénat fait sinon ils trouveront le juste milieu puisqu'ils sont des politiques donc les recommandations de la Sénat resteront à l'étape de recommandation jusqu'à ce que les députés qui sont chargés de légiférer prennent en compte ou non ces recommandations mais l'idéal aurait été puisque ce que Badoui disait c'est vrai mais il faut comprendre que quelles que soient les règles qu'on va élaborer le parrainage a d'abord pour but essentiel d'éliminer les candidatures fantaisistes les candidatures sans fondement donc on ne peut pas élargir l'assiette au point où tout le monde peut se lever pour être candidat à la présidentielle quel que soit ce qu'on fera l'hypothèse de TEPA va demeurer faire en sorte que l'élection présidentielle soit une élection sérieuse en république du Bénin et non une élection où tout le monde peut se lever pour être candidat alors monsieur Vanoui quand on suit le politique ils ont toujours la façon de voir la Sénat aura-t-elle fait oeuvre utile en me demandant à ce que l'on aille vous l'avez rappelé tout à l'heure expliquer ce que ça peut apporter à l'extension des parés mais à revoir aussi les modalités d'application du parrainage merci vous vous rendez compte que la Sénat à travers ses recommandations a utilisé à usiter et je ne dirais pas de deux thèmes qui dans une certaine mesure peuvent aussi également s'ennuyer quand on parle de revoir la modalité c'est déjà dit que il faut revoir l'ensemble du mécanisme et mieux avant tout au moins de suggérer son extension et tout à l'heure j'ai eu du plaisir à écouter monsieur à nous à travers sa posture de politique et ça se comprend aisément et c'est toujours je ne dirais pas de bonne guerre pour les acteurs politiques de défendre rendicule leur point de vue au regard de leur considération politique mais lorsqu'on rentre sur le plan de l'analyse ou mieux sur le plan technique de la mise en oeuvre je ne dirais pas des enjeux électoraux il est également évident que la question de la stabilité des nations dépend dans une certaine mesure de la mise en oeuvre sinon de l'organisation des élections et si pour le moins qu'on puisse dire le principe démocratique voudrait que le jeu électoral soit clair et huilé pour toutes les parties et que tous les acteurs soient à égalité de force pour compétir il est donc de bon temps que tous les acteurs puissent se retrouver je ne dirais pas au point de départ avec les mêmes chances il ne faudrait pas que du moment où on pense qu'il y a telle faction ou bien tel parti qui se retrouve de la mouvance ou de l'opposition que l'une des parties cherche à manœuvrer pour avoir de l'avance c'est vrai que dans le jeu politique chacun manœuvre pour pouvoir avoir de l'avance mais avoir de l'avance sur le terrain politique ne voudrait pas forcément dire qu'il faut avoir de l'avance dans la mise en oeuvre ou dans la conception des tests de la République et sur cet aspect il y a déjà le dernier code électoral avant le code de 2018 est l'un des codes qui dans une certaine mesure suivant les consignes les recommandations j'allais dire de la société civile à faire le plus ou moins long feu parce qu'on se rendait compte qu'à la veille de chaque élection on prendait un code électoral et ce qui ne permettait pas non seulement aux acteurs politiques qui pour le moins qu'on puisse dire ce sont des humains d'intégrer les réalités du code électoral donc du jeu électoral curieusement on s'est retrouvé également en intervalle de trois ans à avoir déjà deux codes électoraux 2018 2019 et c'est à la lue où vont les choses c'est qu'on risque encore d'avoir un autre code électoral pour le moins qu'on puisse dire avant 2023 parce que qu'on le veuille ou pas pour le moins qu'on puisse souhaiter dans la mesure où nous sommes en train de sortir je ne dirais pas frêlement d'une élection qui a connu des tensions dont on ne voudrait pas véritablement sur lesquelles on ne voulait pas revenir et mieux qui serait déterminante la législative 2023 serait véritablement déterminante pour la présidentielle 2026 il serait également de bon temps que le code électoral puisse permettre à ce que tous les partis politiques qui voudraient véritablement animer la vie politique suivant les tests légaux disons les tests légaux du moins puissent véritablement être à même de compétir au même pied d'égalité sans quoi nous risquons de nous retrouver face à la même situation dans la mesure où nous avons déjà dans le code électoral la question du parrainage qui, qu'on le veuille ou pas dépendrait pour le moins qu'on puisse dire de, je ne dirais pas de l'élection des députés en 2023 parce que les députés sont d'office parrain sauf cas de relecture de cause électorale et mieux lorsqu'on prend par exemple l'échéance de les élections communales cet enjeu est repoussé dans la mesure où nous sommes en train de vouloir en arriver aux élections générales en 2026 c'est dit donc quoi ? c'est dit que dans cette posture-là la moindre chose qui pourrait être possible pour pouvoir dans une certaine mesure apaiser les tensions c'est de permettre à ce que les acteurs politiques qui voudraient dans une certaine mesure avoir voix au chapitre puissent avoir au moins des élus qui pourront dans une certaine mesure parrainer sans qu'on en arrive encore au même travers que aux mêmes situations que celles que nous avons connues quel sont ces appels à relève-tu du code électoral a-t-il pour prospérer ? non c'est d'appel à toutes les chances sauf que ça va se jouer avec la politique ça va se jouer non la Sénat n'en disconvient pas la Sénat je ne dis pas je dis on veut conclure là-dessus cette relève-tu du code électoral oui je vous disais tout à l'heure quelle chance un tel appel a-t-il pour prospérer le régime gagne quoi en enant à cette relève-tu du code électoral ce n'est pas non au fait même si la Sénat n'en parlait pas les députés peuvent décider de relire d'accord oui mais répondez à la question dans le contexte actuel nous avons l'Assemblée telle que vous l'avez avec sa composition cette Sénat a fini son travail prochaine échéance c'est 2023 alors 2023 soit on a un bis répétit à l'Assemblée telle qu'on la connaît aujourd'hui quelle chance le pouvoir a-t-il ou quel intérêt le pouvoir a-t-il plutôt d'ouvrir le jeu pour que siège à l'Assemblée d'autres formations voilà c'est c'est pourquoi c'est ça que j'expliquais si au fait il y a encore des cibles oui il ne faut pas il ne faut pas c'est pourquoi moi je pense que il faut il faut il faut aller dans le sens que je suppose que rien n'est modifié qu'est-ce que l'opposition fait pour être présent il faut d'abord aller dans ce sens parce que la modification ils ne sont pas là maintenant pour modifier si ceux qui ont élaboré les tests pensent que en fait il y a plus de peur que de mal ils n'ont aucun intérêt à modifier vous vous êtes de la mouvance monsieur vous faites partie d'une de ces grosses formations accompagnantes le chef de l'état si vous devez apporter votre avis et que diriez-vous conseilleriez-vous qu'on aille à la relétue de ce code électoral moi non je le code électoral je vous ai dit que c'est une loi donc cette question que vous me posez une loi peut être relue à tout moment mais répondez à la question conseilleriez-vous conseilleriez-vous la question elle est claire conseilleriez-vous monsieur Antoine Aloukoun qu'on aille à la relétue du code électoral tel suggéré par la Sénat moi je crois que ce que la Sénat a dit moi personnellement je ne trouve pas qu'il y ait une difficulté au niveau du parrainage merci beaucoup au niveau du parrainage oui vous permettez la question quel intérêt le régime a-t-il à aller à la modification du code électoral premier point la décrispation de la tension sociopolitique dans une large mesure aujourd'hui moins et le mieux pour ce qu'on sache c'est que les tensions relèvent souvent des acteurs politiques et une fois que ces acteurs politiques se disent qu'ils n'ont pas voix au chapitre c'est par là que l'écrispation commence et c'est ce que nous avons vécu ce que nous sommes en train de vivre jusqu'à l'heure où nous parlons donc je ne dirai pas à moins que je ne dirai quand je dis à moins que c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que les annonces qui seront faites à travers les actions politiques en marge des législatives de 2023 seront déterminantes ces actions-là seront déterminantes pour la décrispation de la tension politique dans la mesure où nous savons déjà que certains acteurs politiques majeurs sont aujourd'hui en difficulté face à la justice le moins qu'on puisse souhaiter c'est que pour le moins que les autres acteurs puissent dans une certaine mesure avoir la latitude de pouvoir avoir voix au chapitre dans la mesure où ils auraient ces acteurs-là auraient souhaité à l'élection le deuxième point à travers la relecture du code électoral qui serait qui le deuxième point ce que cela va apporter c'est qu'il y aura une certaine vitalité démocratique merci beaucoup ça va être pour votre conclusion par rapport à ce sujet sur ce sujet il faut y en revenir parce que ne vous en faites pas on reviendra là-dessus mais pour conclure aujourd'hui vous diriez pour conclure je dirais que je félicite d'ailleurs la Sénat parce que cette Sénat a fait un travail exceptionnel puisqu'elle a eu à gagner des élections avec des tests nouveaux et vraiment ça n'a pas été tout facile mais la Sénat a fait un effort de s'en sortir pas mal vous devez noter la Sénat dans ce travail-là non moi je pense que cette Sénat mérite au-delà de ses suivants merci beaucoup Ange Banoui si la réalisation est peut-être conclusion 30 secondes non juste à ce que les acteurs politiques intègrent et amendent à leur niveau ces recommandations merci à vous merci à vous Ange Banoui merci également à vous monsieur Antoine Alouconou chers téléspectateurs ce sera tout pour aujourd'hui on se retrouvera demain avec le même entrain à très bientôt Sous-titrage Sous-titrage